Question un peu étrange, qui aurait l'idée de se verser du débouchiot dans les yeux pour devenir aveugle ? Bien évidemment, ne faites pas ça. Mais c'est ce qu'a voulu J. Wells Shopping, qui est une américaine de 30 ans. En fait, cette dame, elle a toujours rêvé d'être aveugle depuis sa plus tendre enfance. Et elle tentait même de le devenir quand elle était plus jeune en fixant le soleil droit dans les yeux, espérant que ça lui crame la rétine. Et c'est sa psychologue qui la suivait durant toute sa vie qui, un jour, va l'aider à devenir aveugle définitivement. Elle va l'aider en lui versant de l'anesthésiant dans les yeux, puis du desktop ou du débouchiot. Autant vous dire qu'après ça, elle est devenue aveugle définitivement, mais elle était très heureuse. En fait, cette femme, elle est atteinte de ce qu'on appelle en psychiatrie un TICC, ou trouble identitaire de l'intégrité corporelle. En gros, la personne considère qu'une partie de son corps ne devrait pas être là, comme par exemple une jambe, et va demander à ce qu'on lui enlève, alors que cette jambe, elle va très bien. Et ici, pour J. Wells, il s'agissait des yeux. Du coup, elle a demandé à devenir aveugle. Pour savoir que ce syndrome, il atteint souvent des hommes blancs d'âge moyen, et ils veulent qu'on enlève principalement la jambe gauche, en dessous le genou. En me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça.